Imaginez une alimentation pour vos volailles qui soit riche en protéines, nutritives et économiques. Les asticots peuvent être cette solution magique pour vos poules et canards. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans le monde fascinant de l'alimentation aux asticots pour vos volailles. Cependant, il y a des pièges à éviter et des erreurs à ne pas commettre pour assurer la santé de vos volailles. Suivez-nous pour découvrir comment nourrir vos animaux avec ces petits insectes de manière optimale. Si la thématique vous intéresse, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous ne voulez plus rater une de nos vidéos, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. N'hésitez pas aussi à aller visiter notre site internet pour avoir une idée de nos logiciels de formulation alimentaire et de gestion de fermes, ainsi que nos livres agricoles, dans la partie description. La première erreur que de nombreux éleveurs commettent est de suralimenter leurs volailles avec des asticots. Il est tentant de penser que plus d'asticots signifie une meilleure alimentation, mais cela peut entraîner un déséquilibre nutritionnel. Les asticots sont en effet une excellente source de protéines, mais ils ne doivent pas représenter plus de 10% de l'alimentation totale de vos volailles. Donner une quantité excessive d'asticots peut causer des problèmes de santé, tels que des désordres digestifs ou une prise de poids excessive. Il est essentiel de maintenir un équilibre dans l'alimentation de vos volailles. Les asticots peuvent être une friandise délicieuse, mais ils ne doivent pas être la base de leur régime alimentaire. Complétez avec d'autres sources de nutriments essentiels, tels que des grains, des légumes et des sources de calcium, pour garantir une alimentation équilibrée. En évitant cette première erreur, vous veillez à ce que vos volailles bénéficient des bienfaits des asticots, sans compromettre leur santé. La deuxième erreur à éviter est l'utilisation d'asticots de mauvaise qualité. Lorsque vous nourrissez vos volailles avec des asticots, assurez-vous qu'ils sont frais, vivants et de qualité. Donner des asticots morts en décomposition ou de qualité médiocre peut causer des problèmes de santé à vos volailles. Les asticots de mauvaise qualité peuvent être contaminés par des bactéries ou des parasites, ce qui peut entraîner des maladies chez vos oiseaux. Pour éviter cette erreur, assurez-vous d'obtenir vos asticots auprès de sources fiables et réputées. Si vous les achetez, vérifiez la fraîcheur et la qualité des asticots, avant de les donner à vos volailles. Des asticots sains garantissent une alimentation sûre et nutritive pour vos oiseaux, contribuant ainsi à leur santé et à leur bien-être général. La troisième erreur courante à éviter est de négliger une alimentation équilibrée lorsque vous nourrissez vos volailles avec des asticots. Bien que les asticots soient une excellente source de protéines, ils ne doivent pas remplacer une alimentation diversifiée et équilibrée. Une alimentation saine pour vos volailles doit comprendre une variété d'aliments, y compris des grains, des légumes, des sources de calcium et d'autres nutriments essentiels. Les asticots ne doivent pas devenir la seule source de nourriture de vos oiseaux. Pour éviter cette erreur, complétez l'alimentation aux asticots avec d'autres types d'aliments. Les grains tels que le maïs ou le blé, les légumes frais et des sources de calcium comme les coquilles d'œufs écrasées sont essentiels pour maintenir un régime alimentaire équilibré. L'objectif est de fournir à vos volailles une alimentation complète qui répond à tous leurs besoins nutritionnels. En négligeant une alimentation équilibrée, vous risquez de priver vos oiseaux de certains nutriments essentiels, ce qui peut avoir des conséquences sur leur santé globale. Une erreur cruciale à éviter lorsque vous nourrissez vos volailles avec des asticots est d'oublier l'importance de l'hydratation. Les asticots, en particulier s'ils sont séchés, ont tendance à être plus secs que d'autres types d'aliments. L'hydratation est essentielle pour aider vos volailles à digérer leur nourriture correctement. Si elles ne reçoivent pas suffisamment d'eau, cela peut entraîner des problèmes digestifs et de déshydratation, ce qui est dangereux pour leur santé. Assurez-vous que vos volailles ont toujours accès à de l'eau fraîche et propre, en particulier après avoir consommé des asticots. Cela les aidera à digérer leur nourriture et à maintenir leur santé globale. N'oubliez pas que l'eau est un élément essentiel de l'alimentation de vos volailles, et en la négligeant, vous pourriez compromettre leur bien-être. Veillez donc à ce qu'elles aient toujours accès à une source d'hydratation adéquate. La cinquième erreur à éviter est de nourrir vos volailles avec des asticots trop fréquemment. Bien que les asticots puissent être une excellente source de protéines, ils ne doivent pas être donnés à chaque repas. Nourrir vos volailles avec des asticots à deux fois par semaine est généralement suffisant pour diversifier leur alimentation et fournir des protéines de qualité. Nourrir trop fréquemment avec des asticots peut entraîner une dépendance à cette source de nourriture, ce qui peut rendre vos volailles moins inclines à manger d'autres aliments essentiels. Il est important de varier l'alimentation de vos volailles pour garantir qu'elles reçoivent tous les nutriments dont elles ont besoin. Les asticots peuvent être une friandise délicieuse, mais ne les suralimentez pas. Un équilibre dans l'alimentation est essentiel pour leur santé globale. La sixième erreur à éviter est de négliger la provenance des asticots que vous donnez à vos volailles. Il est essentiel de connaître l'origine des asticots pour éviter toute contamination ou risque pour la santé de vos oiseaux. Assurez-vous d'obtenir vos asticots auprès de sources fiables et réputées. Évitez de collecter des asticots dans des zones où l'hygiène est douteuse, car ils pourraient être contaminés par des bactéries ou des parasites nocifs pour vos volailles. Si vous achetez des asticots, vérifiez la réputation du fournisseur et assurez-vous qu'ils fournissent des asticots sains et de qualité. La qualité et la propreté des asticots sont essentielles pour garantir une alimentation sûre et nutritive pour vos oiseaux. En négligeant la provenance des asticots, vous risquez d'introduire des agents pathogènes ou des parasites dans l'alimentation de vos volailles, ce qui peut avoir des conséquences graves sur leur santé. Soyez donc vigilants et choisissez des sources fiables pour vos asticots. La septième erreur à éviter est d'ignorer les réactions de vos volailles à l'alimentation aux asticots. Chaque oiseau peut réagir différemment à cette source de nourriture, et il est essentiel d'être attentif à leurs signaux. Surveillez comment vos volailles réagissent après avoir consommé des asticots. Observez s'ils semblent en bonne santé, actifs et alertes, ou s'ils montrent des signes de problèmes de digestion, tels que des troubles intestinaux ou une léthargie. Si vous remarquez des réactions négatives, réduisez la quantité d'asticots que vous donnez à vos volailles, ou envisagez de les administrer moins fréquemment. Chaque troupeau est unique, et il est important de répondre aux besoins individuels de vos oiseaux. En ignorant les réactions de vos volailles, vous pourriez continuer à leur donner une source de nourriture qui ne leur convient pas. Soyez attentifs à leur bien-être, et adaptez leur alimentation en conséquence pour garantir leur santé et leur vitalité. Nous voilà à la fin de cette vidéo consacrée à l'alimentation de vos volailles avec des asticots. Nous avons exploré les 7 erreurs courantes à éviter, pour garantir la santé et le bien-être de vos oiseaux. Rappelez-vous que les asticots sont une excellente source de protéines, mais ils ne doivent pas être suralimentés, leur qualité ne doit pas être négligée, et une alimentation équilibrée doit toujours être maintenue. N'oubliez pas de surveiller les réactions de vos volailles à cette source de nourriture, pour vous assurer qu'elle leur convient. En évitant ces erreurs, vous pouvez offrir à vos volailles une alimentation aux asticots, qui contribuent à leur santé et à leur vitalité. Soyez un éleveur avisé, attentif aux besoins individuels de vos oiseaux, et vous serez récompensé par une basse cour heureuse et en bonne santé. Merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo. Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de laisser un pouce levé, et de vous abonner pour plus de conseils sur l'élevage des animaux. Bonne alimentation à vos volailles, et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada